Depuis un an, vous, les médias, reproduisez en gros la com' de nos gouvernants et vous ne les critiquez que sur des points secondaires où tout le monde est d'accord. Mais leur stratégie ne marche pas. Le Covid est toujours là, les gens souffrent terriblement, isolement, angoisse générale, perte de revenus, faillite, pas de vie sociale, pas de culture, aucune perspective. N'est-il pas temps de débattre pourquoi la stratégie de nos gouvernements a échoué ? Malheureusement, vous censurez les voix réellement critiques quand Richard Horton, rédact-chef de la prestigieuse revue scientifique de l'ANSET, explique que c'est, un, que c'est le néolibéralisme qui a affaibli notre service public de santé, empêchant de soigner tous les contaminés au printemps 2020. Deux, que nos gouvernements ont échoué parce qu'ils ont refusé d'étudier l'expérience de la Chine, mais aussi d'autres pays d'Asie. Trois, que cette, je cite, arrogance occidentale a causé la plupart des morts qui étaient évitables. C'est exactement ce qu'il a écrit. Qu'il faut en conséquence changer complètement notre stratégie et apprendre des pays qui ont réussi. Mais que faites-vous ? Il faut le cacher au public. De quel droit ? Et quand j'essaie d'expliquer la même chose avec mon livre Planète Malade, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement deux stratégies, à savoir celle des gouvernements occidentaux, c'est grave mais on va s'en sortir avec le mesure et le vaccin, et celle des rassuristes, c'est pas grave, ça va passer tout seul, non, mesure de précaution, ou bien oui, le virus tue, mais on laisse mourir les vieux, quand je vous envoie près de 150 livres en service de presse gratuit et que je vous demande d'ouvrir le débat à d'autres opinions sur un sujet qui a tant d'importance pour nos vies, que faites-vous ? Vous censurez. Vous pensez que l'information, c'est votre propriété privée, que c'est à vous de décider ce que les gens peuvent ou non entendre et débattre ? Traitez les gens en adultes, on n'est pas des idiots et des irresponsables. L'info exige un débat public contradictoire, c'est-à-dire basé sur la science et non sur les intérêts du Big Pharma, basé sur toutes les expériences négatives et positives, bref, sur la démocratie et donc la confrontation des idées. J'espère que des journalistes écouteront cet appel et s'opposeront aux mauvaises directives. Ne laissez pas nos enfants vivre des années encore dans cette angoisse qui nous détruit. Sous-titrage ST' 501